L'homme que vous voyez sur la miniature, ce n'est pas moi dans 25 ans. C'est Frédéric Sorel, un acteur français qui joue dans la dernière saison, la saison 3 de Baron Noir. Et le personnage qu'il joue, Christophe Mercier, il me ressemble quand même en pas mal de points, pas que physiquement, on va voir ça. Alors je me devais un jour de parler de Baron Noir ici, parce que c'est une série qui parle certes de politique, mais qui parle même de constitution. Et surtout, surtout, en fait, c'est surtout que les avis que j'ai lu sur cette série, toutes les critiques que j'ai pu entendre, surtout sur la dernière saison, s'attardent sur des points que je ne trouve pas centraux. Alors on parle évidemment de points centraux pour les séries, quoi, donc un problème de jeu des acteurs, tout ça. On parle du réalisme de la série par rapport à la réalité, parce que Baron Noir colle à l'actualité. On ne peut pas retirer ça à la série, mais même si j'aime beaucoup la regarder, personnellement, je trouve que dans la saison 2, puis surtout dans la saison 3, elle est plutôt à côté de la plaque. Je ne suis pas du tout d'accord avec toutes les critiques qui voient que Baron Noir serait l'oracle de la politique ou notre futur. Je pense exactement le contraire. Alors, Baron Noir est une série de Canal+, dont la diffusion a démarré en 2016, et dont la dernière saison date de 2020. Je vais surtout parler de l'aspect politique de la série, parce que bon, le reste est intéressant, mais ce n'est pas vraiment l'objectif de cette chaîne. Par contre, si vous n'avez pas vu la série, on peut considérer que certains éléments que je vais dire risquent de gâcher un petit peu le suspense, de dévoiler l'intrigue. Je vais essayer de ne pas trop en dire, mais on n'est jamais à l'abri. Bon, je l'ai déjà dit, mais je le répète, Baron Noir est une très bonne série. Et vraiment, pour la regarder, et pour ceux qui aiment bien entendre parler de Constitution, les spectateurs habituels de cette chaîne, par exemple, c'est vraiment très très bon. En plus, vu que c'est de la fiction, la série se permet d'utiliser des articles de la Constitution qui n'ont jamais été mis en place dans la réalité. Ça aborde plein de points dont on a déjà parlé dans les vidéos ici, donc c'est vraiment hyper intéressant. Alors forcément, on ne voit pas forcément tous les acteurs juridiques, on se concentre plutôt sur un plan médiatique, sur les cadres des partis, mais c'est vraiment intéressant pour ce côté Constitution. Pour l'aspect un peu plus critique, alors il faut que je précise le contexte, la série a commencé avant les remous politiques de 2017. Du coup, dans la première saison, qui est sortie en 2016, il y a un aspect très critique de l'alternance, qui décrit vraiment bien le monde politique d'avant, avec l'EPS d'un côté, le RPR, UMP, LR de l'autre, qui s'envoient des polémiques avec des affaires, des magouilles, bref, c'est le jeu de l'alternance. Et c'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui se mettrait au militantisme maintenant, et qui ne comprend pas du tout ce qu'on reproche au personnel politique. Là, pour le coup, dans la première saison, le réalisme de la série joue vraiment en sa faveur. Pour les saisons suivantes, on a des thématiques assez différentes, parce que justement, comme je l'ai dit, il y a eu 2017 entre deux. Et vu que dans la réalité, le deuxième tour de l'élection de 2017 n'a pas mis ni l'EPS ni le RPR en place, le monde politique a changé. Et vraiment, cette série, elle est en fait assez mal tombée. Si aujourd'hui, je considère qu'elle est à côté de son sujet sur plein de points et sur des points cruciaux, c'est parce que là, nous, on est en pleine recomposition, à la fois politique et idéologique, et la série, elle a commencé vraiment juste avant. Et ça l'amène forcément à un changement qui est assez dangereux, à un virage qui est vraiment difficile à prendre. Elle souhaitait clairement parler des soucis qui ont miné la Ve République pendant toute l'ère post-Giscard, en gros de 1981 à 2017, et elle se retrouve à devoir prophétiser, parce que la deuxième saison sort en 2018, dans un énorme moment d'incertitude. Vraiment, Baron Noir, elle est partie du principe que le monde d'avant 2017 allait se reproduire à l'infini, à l'infini, à l'infini, et ça a raté. Et du coup, la série, elle est obligée de prendre position, ce qui est vraiment à la fois intéressant et dangereux. Parce qu'à l'évidence, les scénaristes ne pensaient pas du tout se retrouver face aux revendications que nous, en réalité, on est en train de voir le RIC, les Gilets jaunes, les marches, puis la Convention citoyenne pour le climat, et le rapport d'ailleurs de la Convention citoyenne sur le climat. La série, là-dessus, elle est complètement à la ramasse, parce que, en fait, tout simplement, elle ne pouvait pas le prévoir. Tout ça, c'était inimaginable. Mais là, en plus, la série, elle essaye de se mettre sur ces sujets, et la manière de décrire ces phénomènes, c'est vraiment caractéristique d'un aveuglement, l'aveuglement de la classe politique, en fait. L'aveuglement, il est là de base, dans Baron Noir, parce que, dès la première saison, le choix initial, c'est le peuple n'existe pas. Le peuple n'existe pas, il est là au moment du vote et des sondages, et c'est tout. Et en soi, en 2016, ça a eu une portée critique. Voilà une démocratie, la Ve République, où le peuple, qui est censé exercer le pouvoir, est complètement absent, mais où le pouvoir s'exerce quand même, et on le voit s'exercer dans la série. Et en fait, ça ne posait vraiment pas de problème, puisque, encore une fois, les enjeux, c'était ceux de la politique politicienne, et la série était critique de ces enjeux. La série, elle nous montrait des personnages avec plein de casseroles, qui faisaient passer leurs idées très loin derrière leur stratégie de prise du pouvoir. Et d'ailleurs, dans le début de la saison 3, on voit que la Ve République, elle est décrite comme à bout de souffle. Et l'analyse est vraiment bonne là-dessus, parce que, oui, la Ve République est à bout de souffle, et on a un vrai problème de représentation. Et en fait, Baron Noir, elle s'est servi vraiment d'un immense réservoir d'idées militantes pour se forger. Toute la critique de la Ve République, elle permet de faire de la première saison une fiction vraiment réaliste, intéressante, et vraiment critique. Sauf que le problème, c'est qu'après, il y a eu 2017. Et pour coller à la réalité, parce qu'on disait « Waouh, c'est incroyable comment c'est réaliste ! » Eh bien, elle est allée sur le terrain glissant des mouvements citoyens, surtout dans cette saison 3, et elle se retrouve complètement à côté de la plaque. Elle reproduit vraiment la vision qu'ont les hommes politiques au pouvoir actuellement de ces mouvements. Elle n'est pas allée chercher le point de vue des personnes impliquées dans ces mouvements, et ça crée un énorme angle mort. Forcément, on confond tout. On nous met, avec les partisans de Chouard, le Front National, puis avec Mélenchon en même temps, puis avec plus personne. Tout ça, en ayant un regard hyper simpliste sur les personnes qui s'expriment en vidéo sur Internet, comme moi, ou une vision vraiment vieillotte des mouvements de foule et des mouvements sociaux, qui sont forcément pilotés de quelque part. Évidemment, tout ça pour dire que tout l'ensemble, là, tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens de décrire, en fait, c'est le populisme, c'est le complotisme, c'est le conspirationnisme, c'est la démagogie. Voilà, clairement, là, on est sur la déconnexion, une incapacité totale à comprendre la nouveauté politique qui se présente actuellement. Mais en fait, c'est même pas le plus gros souci. Là, clairement, le discours des anciens politiciens dans la série, les personnages principaux, il est plus du tout critiqué. Dans la saison 3, les personnages de la série prennent les citoyens pour des réservoirs de voix qui doivent rester à cette place. S'ils ne sont pas d'accord qu'ils s'expriment, eh bien, ils deviennent une menace, une foule violente, ignare, qui se réfugie derrière n'importe quel débile sur Internet qui devient vraiment violente. C'est ça, le discours des personnages principaux de la série et la série ne critique plus. Et j'irai même plus loin, dans la saison 3, j'ai l'impression que le personnage de Philippe Rigvart, celui qui est joué par Cadmerade, c'est le héros. Pas le protagoniste, le héros, le bien. Dans cette saison, on nous met en empathie avec lui tout le temps. On est content quand il gagne et on n'est pas content quand il perd. En fait, à force de mettre en avant ce personnage et ses idées, la série, elle est devenue amue avec lui. Et pour moi, c'est tout simplement parce que maintenant, avec la nouvelle recomposition politique, elle est obligée de partager sa vision. Mais malgré ça, comment on peut en vouloir à Baron Noir ? Moi-même, en 2013, je parlais du côté « les dés sont pipés » avec le RPR et le PS et ça changera jamais. Et je me suis bien fait avoir. Pour résumer, la série voulait critiquer le fonctionnement de la 5e République française, suivre une actualité qu'on croyait écrite d'avance, forcément par les institutions et les rapports de force en place. Comme moi, je l'avais décrit aussi. Et pour ça, on a une première saison qui est organisée autour de personnages politiques à la tête de leur parti, localement ou nationalement, pas de citoyens ordinaires. Et là, un an après la première saison, complet retournement avec l'élection 2017. Les forces politiques changent dans la réalité, la série est obligée d'ajouter des personnages pour suivre cette évolution, mais ça reste difficile dans la saison 2. Et saison 3, la série souhaite aborder les mouvements citoyens et là, pour moi, on est très très loin du réalisme. Le dispositif de la série qui a été imaginé pour la saison 1, pour de la critique, il est inapplicable à la société actuelle et aux mouvements citoyens. Finalement, moi, je conseille de regarder Baron Noir parce que c'est vraiment un bon divertissement, c'est vraiment très bien fichu, c'est bien réalisé, les acteurs jouent bien et ça montre tout un tas de coulisses qui sont vraiment intéressants pour les partis, mais pour moi, justement, s'il y a une saison 4 et qu'elle continue à aborder les mouvements populaires, je saurais comment regarder Baron Noir. Baron Noir, aujourd'hui, c'est l'avis de la classe politique et médiatique actuelle sur les mouvements populaires. Et j'espère vraiment être surpris. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous encourage à laisser un pouce, un commentaire, à vous abonner, à mettre la cloche, d'ailleurs, si elle vous a plu, laissez un commentaire si vous avez une autre interprétation ou si vous souhaitez soulever un autre point, c'est une série qui est quand même assez riche, si vous n'êtes pas d'accord, d'ailleurs, laissez un commentaire aussi. Je sais que la critique de série, c'est pas du tout dans mes habitudes sur cette chaîne, mais justement, ça me paraît important de parler de comment la fiction peut mettre dans l'imaginaire des idées politiques. Je pense d'ailleurs qu'on reparlera de la fiction, mais au lieu de critiquer le système tel qu'il est, de parler de comment faire pour qu'une fiction mette en avant nos idées dans ses œuvres.